C'est parti ! Toi, c'est ça aussi l'amitié, tu vois ? Pouvoir rester des longs moments comme ça, sans rien dire, sans que ce soit grave ou désespérant. Je t'ai dit que Tristan, il s'est fait larguer par Emilie ? Ouais, il y a deux minutes. C'est vrai. T'as mon nouveau numéro de portable ? Il y en a trois fois, je le connais par cœur déjà. Ah oui, c'est Ludo qui l'a pas. Attends, je suis en train d'avoir une idée de ouf là, mon gars. En fait, vu que Ludo, il a pas mon numéro de portable, je vais me faire passer pour une meuf. Comme ça, je vais lui envoyer des textos comme quoi je le kiffe. Tu veux faire une blague comme quand on avait 12 ans, quoi ? Grave ! J'adore ! Ok, alors écris-lui un truc du genre... Salut Ludo, tu ne me connais pas ? Mais moi, si. Voilà des mois que je te surveille dans l'ombre, voilà des mois que ta beauté m'ensorcelle et que ton odeur m'enivre. Ça défonce ça, tu suis ou pas ? Salut Ludo, je suis une meuf et je te kiffe. Je te souviens de ma gueule ou quoi, Slim ? Mais non, mais t'as rien compris ! Il faut lui donner un truc où il a envie de répondre. Une phrase du genre... Chaque jour, j'espère enfin trouver le courage de pouvoir t'aborder. Bam ! Je suis une meuf et je te kiffe. Je te laisserai toucher mes seins si tu veux. Mais c'est un romantique, Ludo ! Faut être subtil, mon gars ! Eh mon gars, qu'est-ce que tu fais là ? C'est mon portable, tu crois quoi ? Si tu veux être subtil, tu le fais toi-même. Ok ? Comme ça, on verra celle qui préfère. Non mais c'est bon, moi je fais pas ce genre de blague à la pote, ça se fait pas. Mams ! Tu me prêtes ton portable, s'il te plaît ? C'est pour faire un truc ! Quel gamin, putain. C'est qui ? Tu vas jamais me croire. C'est encore une meuf que tu connais pas et qui t'envoie des textos, c'est ça ? Comment tu sais ? Elle a flashé sur moi, elle a l'air super cool. Non ? T'es encore la meuf ? Ah non ! C'est une autre que je connais pas non plus dont je te parlais et qui a flashé sur moi aussi. Elle a l'air super, elle, non ? Non, enfin elle, c'est une chaude quoi, limite bizarre. Elle me parle de ses fantasmes et je comprends pas tout. Tu vois, l'autre soir, elle parlait de sussoter le gros orteil. C'est un peu dégueu, non ? T'es ouf, c'est une sensation de malade, le gros orteil. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir se le faire eux-mêmes, c'est du plaisir assuré, mon gars. C'est l'autre meuf ? Ouais. Faut que t'arrêtes de déconner maintenant, tu peux pas recevoir des textos de plusieurs meufs à la fois, ok ? Tu peux pas jouer avec leurs sentiments, là, ça se fait pas, il faut que tu choisisses. Tu te rends compte, t'es en train de briser le coeur d'une pauvre petite jeune fille, là, innocente. C'est quoi, vous êtes vraiment tous les mêmes ? Putain ! C'est elle ou moi ? Elle est vraiment bizarre, cette fille, quand même. Haha ! Ludo vient de m'envoyer ! Haha, t'es trop marrante ! Bim ! Dans ta face ! Ah, bim ! Ok ! Alors, message de Ludo, il écrit... Un pote m'a dit du bien du sussotage du gros orteil. Putain, je savais que ça prendrait ça. Bim ! Hop ! Deux textos à la suite, je te mets la misère, mon gars ! Je suis désolé, mais je crois que je préfère qu'on en reste là. Haha ! Désolé, hein ! De toute façon, vous étiez pas compatibles avec Ludo, vous étiez trop différents. Et puis, tu sais ce qu'on dit ? Un perdu, dix deux retrouvés ! J'ai toujours su que c'était moi la plus séduisante ! J'ai toujours su que Ludo me kiffait et que j'ai... Putain, je viens de me faire larguer par Ludo ! Haha ! Je te signale que toi aussi, hein ! Ouais, c'est vrai. Mais tu crois qu'il y a une autre meuf qui lui envoie des textos ? Putain, mais comment il peut nous faire ça ? On est ses meilleurs potes ! Salut les gars ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu le sais très bien ! Putain, c'est une meuf qui a flashé sur moi ! Haha ! Énorme ! Bim ! Un autre texto ! C'est moi, abruti ! Putain, elle connaît déjà mon petit nom, quoi ! Eh ! Reviens ici ! Hey ! Reviens ici ! Hiiii ! !